... Bonjour à tous et bienvenue ici au TAI pour le grand départ de cette 20e édition du TCFIA. Aujourd'hui elles sont 100 au départ, 19 équipes avec entre autres la Movistar qui est la seule équipe en World Tour présente sur cette édition. On a posé quelques petites questions à Lourdes qui est une Espagnole de cette équipe. Ca fait 5 fois que des Espagnols sont sur le podium sur les 5 dernières éditions. Quel est justement son avis là-dessus ? C'est révélateur du niveau que nous avons en Espagne. Nous arrivons avec une équipe forte. Donc nous allons nous battre et nous allons essayer d'aider Pola Patino à grimper à coup sûr. Elle est la plus forte. Et aussi Sheila et Elena pour les sprints. On est à quelques minutes maintenant du grand départ. Les équipes sont en train de se mettre en place. Je vous propose de voir un peu le parcours de cette première étape. Longue de 110 km avec par exemple 1361 mètres de dénivelé positif. Elles s'élanceront donc du TAI et passeront à Vivier. Un premier Grand Prix de la Montagne de deuxième catégorie à Gras au kilomètre 25. Ensuite un rush à Saint-Romès. Puis enfin une nouvelle montée avec Razal troisième catégorie. Le col de la Grange à troisième catégorie. La prime Claveyrolat qui fait son retour au kilomètre 67. Et le dernier Grand Prix de la Montagne. La Fontaine de Cade au kilomètre 78. Ensuite elles retourneront à la Gorce pour rejoindre Villeneuve-de-Berre. Et sa montée en faux plein montant. pour la deuxième catégorie. Je vous présente le tour de la Président de la久 readiness de la ville. Je vous présente les deux. Descats sur les séries de rencontres et de nombreux. Pour plus d'autres conseillants. Les ventes pour rejoindre les événements. La popneurs en Viache pour rejoindre leur pré-métrie. Et les ventes pour rejoindre le представing de la montagne. Les ventes pour rejoindre lesquels de la prochaine catégorieux. Ceux-ci d'autonomie pour rejoindre les déchages d'un des détails. Les ventes pour rejoindre le vent. Les ventes pour rejoindre le monde poblace des Ça y est, nous sommes à Villeneuve-de-Bergue sur la ligne d'arrivée où vient de se terminer cette première étape. On ne va pas se cacher, elle a été cadenassée par les équipes Canyon et Movistar pour pouvoir avoir un sprint massif ici, sur cette ligne d'arrivée. Les seuls points intéressants sur ce résumé, c'est surtout les passages aux différents Grands Prix de la montagne et les Roches. Le premier sur la commune de Gras, de deuxième catégorie, a profité à la coureuse de Bipink, Quagliotto. C'est ensuite le Roche de Saint-Romeuze avec le passage en tête de Danique Ebram, la néerlandaise. Ensuite, on était reparti avec une petite montée sur le Razal, troisième catégorie, avec cette fois-ci Morgane Coston, la française d'Arpia, qui est passée en tête. Le deuxième et dernier Roche a été remporté encore une fois par la coureuse Danique Ebram de Bingo, qui en profite pour empocher le maillot des Roches. Les Blash collent de la Grange, troisième catégorie, c'était le troisième Grand Prix de la montagne, avec cette fois-ci le passage de Nadia Quagliotto, qui passe en tête. La prime Claverrola, elle, a été remportée derrière par Margot Pompannon de l'équipe Saint-Michel-Aubert. Et enfin, le dernier Grand Prix de la montagne, c'est les Fontaines de Cade sur la commune de Saint-Maurice. Troisième catégorie, remportée également par Nadia Quagliotto, qui remporte le premier maillot du Grand Prix de la montagne, le maillot à poire rose. Ensuite, c'était le boulevard pour arriver jusqu'à cette ligne d'arrivée de Villeneuve-de-Berre. Et c'est l'équipe Canyon qui pourtant menait le train de bout en bout, mais l'équipe Movistar était bien trop forte et bien aidée par la serbe Jelena Erich. C'est Sheila Gutierrez Ruiz, l'Espagnol, qui remporte cette première étape. Elle remporte par l'occasion le premier maillot rose de cette Tour Cycliste Féminin Intervention de l'Ardèche 20e édition. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde toutes ces championnes sur le podium avec les différents maillots. Ouais, c'est ça, 9e aujourd'hui, prix de la combativité, voilà, c'est une bonne journée, une bonne première étape. On s'est mis en jambes pour la suite et il y a encore 6 étapes pour mieux faire. Chela, votre équipe a verrouillé la course et vous finissez avec Jelena Erich qui vous a beaucoup aidé dans le finish. Oui, ils travaillent vraiment bien pour moi. Je me sens vraiment bien avec cette équipe. Je suis ici parce qu'ils me font confiance. Ils connaissaient cette arrivée en montée comme une montée difficile, mais je me suis donnée à fond. Je suis très contente de ce qu'elles font et je remercie toute l'équipe. Demain, étape de 109,61 km avec 887 m de dénivelé positif. Nous partirons donc autour du lac de Champaud sur la commune de Saint-Donat avec une petite boucle et un rush qui arrivera dès le 16e kilomètre sur la commune de Saint-Donat. Le premier Grand Prix de la montagne sera de 3e catégorie sur la commune de Châteauneuf-sur-Isère. On ira ensuite pour un 2e rush à Grannes et un Grand Prix de la montagne de 3e catégorie au col de Tartéguille. Et enfin sur la commune de Marsanne, le 3e et dernier rush avant d'arriver tout droit au niveau de l'hippodrome sur la commune de Montélimar. On se donne rendez-vous donc demain sur la commune du lac de Champaud à Saint-Donat pour le départ de cette 2e étape. Bonne soirée à tous à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada